Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au ! Taquet ! Ta-ta-taquet-taquet ! Ta-ta-taquet-taquet ! Ta-ta-taquet-taquet ! Le bidou est toujours au rendez-vous, le bébé est toujours bien au chaud, et non, il n'est toujours pas décidé à sortir. Le comble, quand t'as été mis au repos forcé pendant 3 semaines en te disant attention, vous risquez à tout moment un accouchement prématuré que finalement... Bah non, il veut plus sortir. Bref, nous sommes le jeudi 11 novembre, cette vidéo sera mise en ligne demain. Donc j'ai 24h pour tourner cette vidéo, monter cette vidéo et mettre en ligne cette vidéo. Mais vous savez quoi ? Sur cette chaîne, on est spontané, et c'est ce que vous aimez, c'est ce qu'on aime. Là, clairement, plus spontané tu peux pas. Là en fait, avec l'arrivée de bébé, c'est vrai qu'on se doit de mettre en place tout ce qui est décoration de Noël un peu en avance. Bon, en vrai, 11 novembre, ça passe. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, c'est trop tôt ou ça passe ? Pour moi, ça passe. Mais vu qu'on sait pas quand bébé va arriver, on veut pas avoir de décoration de Noël à la maison, c'est juste pas possible. On sait que quand bébé sera là, on va peut-être manquer de temps et on a envie. C'est vraiment un moment solennel en famille. Donc du coup, on a décidé de faire ça aujourd'hui. Ouh là, attendez. Ninou, ça va ? Donc là, actuellement, nous en sommes là. Voilà. C'est le bazar. Donc on va faire toute cette installation avec vous, on va en profiter pour papoter. Arrête, c'est au bébé, j'ai reçu des petits bonnets, ils sont trop mignons. Donc voilà, ça fait trop bizarre de savoir que bientôt bébé découvrira cette déco. Et peut-être que cette agitation du jour va déclencher des contractions, qui sait ? J'aimerais trop. Mais à mon avis, je pense qu'il serait encore plus, tu vois, si tu m'avais laissé acheter ce que je voulais. Oh putain, non mais Loïc, c'est trop. Bref, allez, on commence cette journée dans le Christmas ambiance. Let's go. Bon, par contre, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a un problème cette année, c'est qu'on a changé de canapé. Et qu'on sait pas où on va mettre le sapin. Ouais, ça c'est vrai que pour le coup, on a... Après, ça peut faire beau, sapin avec la cheminée à côté, mais en vrai, il y a que là. Ou alors, on enlève un bout du canapé. Oh non. Bah voilà, donc du coup, on commence cette vidéo en se disant, du coup, on met le sapin. Ouais, pas pensé à ça, parce qu'il est gros quand même. Ouais, non. Tu t'écarpilles là. On a dit, on commence par le sapin. Mais c'est pas grave. Mais oui, c'est grave. Ils foutent en l'air toute mon organisation, on est d'accord ? Le sapin d'abord ! C'est le genre de truc que tu fais vite, tu sais, quand tu défais le sapin. Mais tu penses pas l'année d'après. Tu galères l'année d'après. On met la base du sapin. Mais on est d'accord que c'est l'angoisse, le sapin à chaque fois ? Mathis ! Lui, il va venir juste pour mettre les boules à la fin, tu vas voir. Non mais est-ce que déjà, on choisirait pas où on met la base ? Le seul endroit où il va, c'est là. Ouais, mais on aura plus de lumière, mon chat. Pourquoi on enlève un bout de ce canapé-là et on le met là où t'es ? Moi, je dis, on essaye de le mettre là et on voit. Moi, le seul truc que je me dis, c'est que là, la zone est propice à une attaque de Rio. Ah oui, putain, il y a Rio en plus. Bon, on le met et on voit. Il rentre. Attends, on était là l'an dernier quand même. Non mais attends, il est trop grand. Regarde, il rentre même pas dans le cadre. Mais il est énorme. Je trouve ça trop beau. Moi, j'avais raison quoi. Mathis arrive quand il n'y a plus que les boules à mettre. Bon, nous avons ici le sac à trésor avec absolument toutes les décorations qu'il va falloir mettre sur le sapin. Donc là, les enfants vont clairement nous aider. La plupart de nos boules sont sans attache. Donc vous savez, c'est les fameuses petites attaches qu'il faut mettre les unes après les autres sur les boules. En fait, il faut que tu passes ton attache et tu l'enroules autour de la branche. Mettez-en bien de partout. Je suis une maniaque du sapin. Moi, je ne sais pas vous, mais ce que j'adore, en fait, dans les décorations de Noël, c'est que chaque petite décoration m'a rappelé plein de souvenirs de chaque Noël. Et là, en fait, c'est ce qu'on fait. C'est vrai qu'on renouvelle quand même assez régulièrement la déco. Mais on a gardé plein de petites décos qu'on a depuis le premier sapin des enfants. Donc c'est vrai, à chaque fois, c'est un moment assez nostalgique. Non, mais ça, on les met dans le sapin. Mais oui, à chaque fois. Mais vous avez oublié la poche. Mais non, vous allez voir ça. Ah non, le petit tour. Tu vois, genre, tu les mets dans les trous, là. En vrai, le secret d'un sapin réussi, c'est beaucoup de boules et pas beaucoup de guirlandes. Nous, là, en vrai, il n'a pas de guirlandes. Il est déjà illuminé. Et en plus, tu as toujours la bataille de est-ce qu'on met les boules avant les guirlandes ou les guirlandes avant les boules. Il y a une stratégie sur ça. Quoi ? Normalement, c'est tu mets d'abord les guirlandes et après tu mets les boules. Ouais, c'est ça, en vrai. Parce que sinon, les guirlandes cachent les boules. Sors, 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 sors. Il y a une anouille. Bah oui. C'est une amie qui m'avait fait ça l'année où on a perdu une anouille. Et du coup, elle est tous les ans sans notre sapin. Et en vrai, j'avais oublié. Vas-y, il faudrait la mettre à côté de l'étoile. Une anouille. Voilà. Là, Ninou, on est devant le problème du sapin. Que tout le monde a la face. Ouais, mais en vrai, parce que là, du coup, on est obligé, cette fois-ci, de décorer toutes les faces. Et oui, est-ce qu'on ne décore pas tous que le devant du sapin ? Que celui qui se prend. On le fait tous, ça. Et là, cette année, en fait, on est mal, on est mal. Bon, on part en petite activité manuelle. Le sapin est quasiment fini. On verra après ce que ça rend. Hier, je suis à la casa avec Ninou. Et en fait, j'avais envie de faire un très beau centre de table qui va sûrement venir ici, dans le salon. Donc, on va faire ça, les petits sapins. Tiens, tu peux enlever les étiquettes, mon chat ? Non, non, je voulais le faire. Vas-y, vas-y, alors fais, donne, je l'enlève. Là, je pense qu'un sachet, ça suffira. J'en avais pris deux, mais... J'ai pris les petites boules, comme ça, que Loulou va venir mettre par-dessus. Oh là là, les hommes, t'as vu, ils savent pas très, dans le silence. Et je comprends pas ce que tu me dis. Et montre-moi ! Ils sont en engueulade, les mecs. Jingle bell, jingle bell. On a pris, donc, les petits sapins, comme ça, on a pris plein de tailles différentes. On le met là. On va venir mettre une bougie de Noël. La bougie, elle est là. Faut que tu me la donnes, mon cœur. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Et regarde, j'ai pris ça. Il y a les petites boules de Noël, mais tu peux les mettre comme ça. Ah oui, toi, t'as dégommé la bouille. Non, mais la patience de son père, je te jure. Ah, il y a ça aussi. On va en mettre un peu. Oh, mais arrête de mettre ton grain de sel alors que t'as rien fait. C'est trop beau, Loulou. On va vous montrer ça de tout près, c'est trop beau. Oh, j'arrive pas avec mon bide. Ah, merci Mathis. Bon, on est en débat avec Ninou, parce que Ninou m'achète de la déco des années 80. On est d'accord. Toi, tu aimes aussi Mathis ? C'est trop beau. On peut montrer ? Vas-y, vas-y. C'est trop beau. Mais non, mais ça va pas dans ma déco. On est dans de la déco scandinave. Là, c'est ce qu'avait mon arrière-grand-mère sur cette table de Noël. On vaut ta main levée. Qui veut qu'on les mette ? Moi. Moi. Allez. C'est dans la déco. Vous les mettez dans les toilettes ? Non. Dans les toilettes. Ah, le train prend forme. Bravo, Loulou. Check. Je me bats tous les ans. Cette année, bébé, je crois que je suis à l'apothéose de mon projet Noël. Donc là, il y a trois garlandes, ok ? C'est trop beau, Ninou. Oui. Non, mais c'est canon. Ah. Ah non, franchement, c'est trop beau. Vous êtes galés. Je le sens mal. Les coups de pâte, là, pour me faire tomber la garlande. Non, mais c'est sûr. Là, voilà, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Rio, on l'a isolé le temps qu'on fasse la déco. Mais c'est le premier Noël qu'on fait avec Rio. Et je pense que ça va être une catastrophe. Mais il est tordu. Mais non, mais c'est pas grave, allez. Elle n'est pas droite, c'est ton étoile. Ça rentre pas. Non, les gars, c'est un petit truc. Vas-y, lâche. Ah non. Bon, allez, vas-y, j'y vais, moi. Ta-da. Bon, du coup, on a un jour férié, mais malgré tout, Ninou a tenu à descendre en ville parce qu'il manque quelques petits éléments et il est comme moi. En fait, on n'aime pas commencer un truc et pas le finir à fond. Donc, est-ce qu'il va trouver le nécessaire ? J'y crois pas trop. Alors ? Ah, mais vous avez trouvé des trucs, c'était ouvert ? Bah oui. J'y croyais pas du tout. On a lâché le fauve Rio. Oh putain, ça va être un carnet. Il va dire, là-bas. En vrai, s'il peut ignorer le sapin, c'est bien. Oh putain, ça y est, bébé, il bouffe le sapin. Ça, c'est mis. Non, non, non. On a allumé la cheminée, la vraie cheminée. Trois, deux, un. Illumination. Je suis émue. J'adore cette période. On va raconter une anecdote. On aime tellement la période de Noël et les décos. Il y a une année, on l'avait laissée jusqu'à quasiment au mois de mars. Jusqu'à Pâques. Pâques. Avril. On avait fait la chasse aux œufs avec le sapin de Noël. Mathis, il était petit encore. Rio est au taquet, il a envie de bouffer la déco. Écoutez, moi, je suis trop contente. C'est trop chelou parce que ça va être notre premier Noël à 5. It's a beautiful. Very beautiful. Premier Noël à 5, c'est vrai. Voilà, on est trop content de la déco avec Rio. Avec Rio. Exactement. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a passé un nouveau très bon moment en famille. Et on se retrouve très bientôt. Excusez-moi, j'ai des erreurs dans une nouvelle vidéo. Oh non. Oh Rio. Ciao. Rio, non. Sous-titrage ST' 501